Chez BMW, les initiales ont leur importance, on connaissait le I des BMW essence, la particule est désormais associée à ses modèles électriques. Moi personnellement j'ai toujours eu un petit faible pour le M, alors quand le M rencontre le I, il se pourrait que j'aime. Elle c'est la BMW i4 M50, la première BMW électrique griffée M, une sorte d'accélérateur de particules mais pas pour autant la première M électrique. Alors je vous explique, à côté des BMW M pur jus, le constructeur a développé une gamme M Performance avec des voitures super véloces, super rapides, capables de dévorer de l'autobane mais pas vraiment taillées pour les circuits. Pour ça, on préfère à celle-là. BMW M4 Compétition, une icône, un mythe, l'archétype de la super sportive familiale. Coupé deux portes contre coupé quatre portes, quatre places dans les deux cas, six cylindres trois litres twin turbo contre deux moteurs électriques, eh oui, 510 chevaux et 650 newton-mètre à ma gauche, 800 newton-mètre et 544 chevaux. Il y a un match, non ? Il y a un match. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Jeff Séclair, la M4 est la plus rapide sur circuit. Pourquoi ? Pour moi, c'est plutôt une question de poids. Il a 350 kg de moins et ça, on sent vraiment dans les virages. Mais pour moi, si l'i4 M50, il manque un peu de puissance. Je pense que c'est une sécurité pour la batterie, je ne sais pas, mais ce n'est pas une réponse correcte de temps chrono. La batterie qui chaufferait un peu trop et du coup, ce n'est pas tout à fait représentatif de... Je pense parce qu'il n'a pas tout le temps la même puissance. Alors peut-être que c'est pour la sécurité qu'il ne donne pas toute la puissance pour un tour chrono.